... Maître Guignol, par une belle journée d'été, s'en était aller chercher des champignons. Ah! Oui! J'adore les champignons! Surtout quand on peut aller les chercher sur les terrains des autres et qu'ils sont gratuits. J'adore les champignons. Ah! Là, on voit là un autre. Guignol, tu es manipulé! Hein? Quoi? Guignol, tu es manipulé! Pas du tout! Guignol, tu es manipulé! Pas du tout! Alors, explique-moi, Guignol, comment se fait-il que tu as encore changé de téléphone portable alors que l'ancien fonctionnait plutôt bien? Comment se fait-il que tu te sentes obligé de faire 3000 kilomètres dans le week-end pour aller chercher le soleil alors que tu sais bien qu'au-delà de 8000, tu grilles ton bilan carbone thermostat 12? Comment se fait-il que tu as abandonné la politique alors que tu sens confusément qu'il y a quelque chose qui cloche? Comment se fait-il que tu penses que tu n'y peux rien? Eh ben, parce que j'en ai envie! Et explique-moi, Guignol, si je voulais te manipuler, je te dirai où je veux que tu ailles ou je me débrouillerai pour qu'il te décide tout seul d'y aller. Ah! Allez! Où? Parce qu'en ce moment, sur Internet, il y a un tas de petits voyages pas chers! Ah! Pfff! Voilà! Exactement ça, le problème! Ah bon? Oui! Alors, voilà, Guignol, je vais te laisser le choix. Ah oui? Tu vois la pilule bleue et la pilule rouge? Où ça? Là, sur le bureau. Où ça? Là, sous le classeur! C'est une scénographie parce qu'il y a du vent! Ah oui, je les vois. Eh bien, si tu choisis la pilule bleue, je te donne une petite occasion de changer ton avenir en t'éclairant sur ton basseuil. Mais si tu choisis la pilule rouge, je t'aide à explorer ton histoire pour te donner une petite occasion de modifier ton avenir. Alors, que prends-tu? Ah! Ben alors là, je ne sais pas. De la merci beaucoup d'avoir le choix. C'est important d'avoir le choix. Alors, rouge, c'est la couleur du sang. Bleu, le ciel, je ne sais pas. Vous, vous prendriez quoi? La rouge ou la bleue? Ils répondent pas. Vous prendriez la rouge? Je suis seul à décider. Oh, je vais prendre, je vais prendre la, 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 la bleue. La bleue, t'es sûr? Euh, oui, je vais prendre la bleue. Eh bien, il y a du boulot. Mais qu'il en soit ainsi. Bonsoir. Ce que vous venez de voir, ça s'appelle une suggestion en double lien. C'est-à-dire qu'on a bien donné le choix. Il y a eu un choix qui a été donné à Guignol pour pas que ça s'envole. Il a eu le choix, comme certains ont le choix entre le bilan écologique de Carrefour et celui de Auchan, entre la politique économique du PS et celle de BMP, entre le gazole et le diesel, quoi, en fait. L'important, en fait, c'est que la personne qui vous a donné le choix dans ce cadre-là vous a donné les deux éventualités. Et ce sont des éventualités qui sont pour cette personne-là sécurisantes. C'est ce qu'on appelle aussi un choix illusoire. Ce faisant, et c'est très important, vous avez eu l'impression d'exercer votre liberté. Je suis manipulateur professionnel, c'est mon métier. Je suis hypnotiseur, comédien, j'ai même été prof, donc c'est dire à quel point je suis un manipulateur fini. Maintenant, j'ai un peu changé, donc je suis plutôt dans la thérapie et je m'occupe d'aider les gens à travailler ensemble en essayant justement de ne pas aller manipuler, puisque plus que beaucoup de gens, je sais quand je manipule quelqu'un, c'est d'autant plus simple de ne pas le faire. La plupart du temps, votre kiné va mobiliser vos muscles. Moi, j'ai plutôt tendance à faire craquer vos idées. J'ai plutôt tendance à mobiliser les sentiments, à faire craquer les préjugés. En fait, je fais plutôt tout mon possible pour y arriver. Des fois, je n'y arrive pas, parce que c'est technique. Je vous préviens, comme je suis sur scène et qu'on pourrait presque considérer que c'est un peu comme une scène de théâtre, je serai caricatural, démago, et je ne parlerai que de ce qui m'arrange. Comme ça m'arrange, c'est du théâtre. Quand je suis en thérapie, c'est à la fois pire et bien mieux. C'est pire parce que la personne qui vient me voir ne sait pas que je vais la manipuler, et bien mieux, parce que la personne qui vient me voir est aussi celle qui me paye. Donc, je la manipule elle pour que nous atteignions aussi harmonieusement que possible le point d'arrivée qu'elle fixe elle. En fait, cette manipulation, c'est juste utiliser au maximum tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la communication pour changer quelqu'un. Et je m'en sers aussi harmonieusement que possible pour faire changer la personne qui vient me voir. Ça, c'est très important pour moi. On est des animaux sociaux. Vous êtes des animaux sociaux, nous sommes des animaux sociaux. Et on ne peut pas ne pas manipuler les autres. On le fait tout le temps. Je vais avoir besoin de cette chaise-là, s'il vous plaît. Oui, celle-ci. Excusez-moi. En fait, non, finalement, je n'ai pas vraiment besoin. Enfin, vous pouvez vous rasseoir. Mais peut-être sur celle-ci, c'est mieux. Elle sera peut-être mieux. Oui, celle-ci sera mieux pour vous. Ou pas. C'est vous qui voyez. Merci. La forme la plus standard et ordinaire de manipulation, c'est la politesse. C'est celle qu'on apprend aux enfants. Parce que c'est très pratique pour lubrifier les échanges au quotidien. Ça permet de faire en sorte que quelqu'un fasse facilement, rapidement ce que vous lui demandez. S'il n'y avait pas ça, ce serait vraiment difficile la vie en communauté. Manipuler l'autre, c'est donc juste le pousser ou la pousser dans ce cadre-là, sur une voie ou un chemin qu'il ou elle n'aurait pas spontanément pris sans votre intervention. Une grande part du travail en hypnose se passe en conversation, comme ce qu'on est en train de faire là, maintenant. Dans un état qui est assez proche de celui que j'ai, moi, vous peut-être un peu moins. Vous êtes peut-être déjà dans les choux. Vu la température qui est plutôt adéquate, tout ça, vous êtes probablement déjà un petit peu en transe. Ce qui ne veut pas dire que vous dormez. Non, la transe hypnotique, on n'est pas endormi, mais on n'est pas réveillé. En fait, on est un peu entre les deux. C'est l'état que vous traversez quand vous êtes devant la télé, quand vous êtes devant un écran d'ordinateur, en train de conduire, en train d'avoir une activité répétitive. La manière que vous avez de l'expérimenter la plus notable, c'est quand vous êtes... Quand vous êtes dans la lune, c'est un état de transe légère qui suffit amplement à faire tout ce qu'on a à faire, en fait. En fait, quand on sait où l'autre veut aller, on peut utiliser tout un tas de techniques pour l'emmener plus facilement, utiliser consciemment des techniques pour l'emmener là où il veut aller, inconsciemment. De la même manière que ma kiné m'aide à aller mieux lorsqu'elle me bouge les cervicales, tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle le fait bien, semble-t-il, et en plus, elle fait ce que je lui demande. Si quelqu'un dans la rue m'abordait pour me demander la possibilité de bouger mes cervicales, je lui dirais non. Et si quelqu'un, sans ma permission, arrivait derrière moi et me bougeait les cervicales, ce serait ce qu'on appelle un assassin. Si au kiné correspondent les assassins, nous, les manipulateurs d'idées, éducateurs, profs, comédiens, et j'en passe, on a aussi affaire au côté obscur de la force. Moi, je les ai appelés des renards. C'est du jour où je me suis rendu compte que ces renards existaient, et de ce qu'ils faisaient, que j'ai eu envie de monter cette conférence gesticulée. Une conférence gesticulée, c'est le produit de la rencontre entre des expériences, des expériences d'une personne, et des savoirs un peu plus livresques, entre des savoirs chauds et des savoirs froids. En fait, quand une révolte rencontre la réflexion qu'il y a autour de cette révolte. Et comme le dit Franck Lepage, la personne qui a créé le format, dans la nature, quand de l'air chaud rencontre de l'air froid, ça ne fait pas de l'air tiède, ça fait de l'orage. Et de l'orage, je vous assure qu'il y a de quoi en faire, dans mon domaine, beaucoup. Pour obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'a pas spontanément eu par lui-même, il n'y a que trois manières de faire. Trois. La première, c'est l'exercice de l'autorité. Tu le fais, sinon tu t'en prends une, une baffe, une heure de colle, une nuit de garde à vue, une mutation dans notre succursale de Pyongyang, un truc sympa. Bon, le problème, c'est que vous êtes obligés de le faire de manière ouverte, ça peut occasionner une résistance. Si vous l'avez choisi, c'est bien, si vous ne l'avez pas choisi, ça peut se retourner contre vous. Guerre civile, révolution, guillotine, tout ça, enfin voilà, un truc un peu embêtant. Et surtout, le gros problème de l'exercice de l'autorité, c'est que lorsque l'autorité disparaît, l'obéissance disparaît avec elle. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, disent les proverbes. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de vous faire avoir un comportement que vous n'auriez pas spontanément eu par vous-même. Et vous ne l'avez pas vu passer, mais tout tient dans ce vous-même. Vous-même. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Inception de Christopher Nolan, un film hollywoodien, mais qui décrit très très bien ça. Le film en question explique que pour faire agir quelqu'un, il faut lui en faire rentrer l'idée dans la tête. Ce qui est très rigolo dans ce film, c'est qu'on essaie d'influencer des milliardaires. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'autre sens. Donc pour faire agir quelqu'un, il faut lui en faire rentrer l'idée dans la tête. Mais pour qu'une idée qu'on a rentrée dans la tête de quelqu'un ait effectivement le pouvoir de le faire agir de son propre chef, il faut que cette personne ait l'impression que cette idée qu'on lui a mise dans la tête est en fait une production personnelle. Il faut que cette personne, l'air de rien, mine de rien, ait l'impression d'avoir produit cette idée et en toute liberté en vienne à faire ce que vous ne lui avez jamais demandé. Puisque c'est elle qui a eu l'idée de le faire. Au XXe siècle, on a théorisé deux manières de faire ça, messieurs, dames. La première, c'est la propagande, quand on fabrique le consentement à l'échelle d'une population. Et la deuxième, c'est la manipulation, quand on agit à l'échelle d'un individu en tête à tête. Propagande et manipulation qui sont donc deux alternatives à l'exercice de l'autorité et qui utilisent toutes les deux des techniques qui ont été mises sur le papier à la base pour vous soigner. Ah oui, parce que l'hypnose, c'est technique. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, il va y avoir de l'ésotérisme ou d'économisme. » Alors non, désolé. Tristesse. Ah oui, c'est une conférence qui est très décevante. D'une manière générale, je vous préviens. Esprit, es-tu là ? Pas pour moi. Ce n'est pas du tout mon cursus. Moi, j'ai un diplôme d'hypnotiseur. Je fais passer les examens d'hypnotiseur. L'hypnose, c'est technique. Ça s'apprend. Et donc, si ça s'apprend, n'importe qui peut le faire. Si n'importe qui peut le faire, on peut le faire en étant payé par quelqu'un d'autre que la personne sur laquelle on le fait, par exemple. Pour moi, ceux qui sont psychothérapeutes et comédiens, ceux que sont les assassins au kiné et aux médecins, donc les renards, ceux qui vous parasitent avec nos techniques, ce sont ces gens qui usent de services de relations publiques, de relations clients, de relations au personnel, de services de communication. Yvan Gradis, c'est un monsieur qui bosse dans Résistance à l'agression publicitaire, lui, il parle de secte à domicile, parce que ces gens en veulent à vos idées et à votre argent. Gilbert Langevin, lui, parle de... Il est mort, mais c'est un poète quand même. Il parle d'intellectueur à gage. Ça résume aussi l'idée. Ah oui, je vous avais dit que vous risquerez de trouver le truc un petit peu caricatural, que ce serait un petit peu démago. Mais en même temps, si je vous explique qu'en 1917, figurez-vous que le président des États-Unis veut rentrer en guerre en Europe. Vous savez, il y a une guerre mondiale, un truc, un truc entre les pauvres, là. Sauf que, pas de chance, en 1917, dans les années 10, les Américains sont, un peu comme les Suisses aujourd'hui, relativement isolationnistes et pacifistes. En fait, ils en sont tapés des guerres, l'Europe, rappelez-vous, pour les Américains, c'est plutôt sécession, indépendance, tout ça. Enfin, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là pour vous. Donc, aller intervenir en Europe et aller sauver... Ça ne les intéresse pas trop. Mais nous avons donc Woodrow Wilson, qui a décidé d'intervenir là-bas. Et il monte, il met sur pied ce qui s'appelait la commission Kriel, dans laquelle il y avait un monsieur qui s'appelait Walter Lippmann, un des tout premiers fabricants de la communication. Et en un an, ces gens ont transformé le peuple américain d'isolationnistes relativement pacifistes en gendarmes du monde, en fait, en le père bienveillant du monde entier. Il y a un des travaux que vous connaissez, c'est cette affiche avec l'oncle Sam qui pointe comme ça, qui dit « I need you for US Army ». Ça, c'est un des travaux de la commission Kriel. Il y en a eu des centaines, mais pas seulement des affiches. Ils ont fait pas mal d'actions. Et du coup, peut-être qu'il vous paraîtra un petit peu moins caricatural de reconsidérer les relations publiques. Oui, ces gens ont du sang sur les mains. Les relations publiques sont très liées aux démocraties parce qu'en démocratie, le peuple a officiellement son mot à dire. Et ça, c'est lourd, en fait. Quand on veut gouverner, le principe de gouverner, c'est qu'on tient le gouvernail. S'il faut faire en fonction du vent, c'est gênant. Chomsky dit que si la population comprend aujourd'hui ce qu'on est en train de faire en son nom, il est probable qu'elle ne le permettra pas. C'est la raison principale de la propagande. Donc, faire de la propagande, c'est tout en conservant sa posture de petit serviteur aimant de la nation, se rendre face à la girouette de l'opinion publique qui change tout le temps. Ça, c'est... Du jour au lendemain, les gens peuvent changer d'avis. Il suffit qu'il y ait un événement et pouf, on ferme les centrales nucléaires en Allemagne alors qu'avant, ils étaient pour... Aucune consistance. Le peuple n'y connaît rien, d'autant qu'on ne lui donne pas d'éducation. Donc, on a bien veillé à ce qu'il n'y connaissait rien. Donc, forcément, quand il pense quelque chose, c'est forcément à côté de la plaque. En fait, faire de la propagande, c'est face à la girouette du peuple de venir maître du vent. Tout simplement. Cette conférence a pour objet la propagande parce que c'est à cause d'elle que vous, nous, moi, si vous êtes militant d'une cause quelconque pour le progrès social ou environnemental, vous ramez. Vous ramez et vous avez l'impression que les gens s'en foutent. Oui, ils s'en foutent vraiment. Ce n'est pas une illusion. Ils s'en tapent complètement. Mais en plus, ils ont l'impression d'avoir bien réfléchi avant de s'en taper. C'est ça qui est très fort. C'est quelque chose d'assez hallucinant. La masse des gens, en fait, qui va contre son intérêt, plus ou moins, souvent moins consciemment que plus, d'ailleurs, n'est maintenue inerte que grâce à des techniques qui sont extrêmement puissantes. Je vais vous parler de la com. Tout le monde sait ce que c'est que la com. Mais la plupart des gens, moi, ce qui m'hallucine, c'est que les gens sous-estiment terriblement à quelle voie ce truc-là est puissant. Moi, une heure et demie avec quelqu'un enfermé, la personne peut arrêter de fumer, puis il n'a plus envie après. Pas tous. Et en quelques heures, je peux avoir des gens qui changent complètement de vie. Juste moi, tout seul, avec une personne à discuter. Donc, je vous laisse imaginer trois heures de télé par jour pendant toute l'année. Surtout que la télé, c'est quelque chose qui colle en transe naturellement. Ce n'est pas fait exprès, ça n'a pas été produit pour ça, mais ça focalise l'attention et ça colle les gens en transe. J'ai voulu faire cette conférence-là parce que la propagande, ça change durablement, très durablement, les tendances de fond de la société. Pas juste une décision. Ça crée des mouvements de masse. Et les premiers à s'en être saisis, après avoir compris l'intérêt de la propagande, bien sûr, évidemment, ce ne sont pas les hommes politiques. Non, non, non. Progrès, innovation, les industriels. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre alimentation, oui, cette conférence est particulièrement adaptée au climat. D'habitude, je parle plutôt du tabac parce que c'est très rigolo de parler du tabac chez les altères mondialistes parce que c'est toujours qu'ils fument et qu'ils disent « Oui, mais non, mais pourquoi ? » Là, je vais parler de la viande, pour le coup. Ah ! Parce que j'ai l'air mondialiste, il y a toujours des gens qui mangent de la viande. Bon, en fait, partout, en pratique. Donc, un des aliments qui consomme le plus de CO2, on va dire, pour sa production, c'est la viande. et en moyenne, en fait, on consomme deux fois plus de viande que nos grands-parents, quatre, trois fois plus de viande que nos arrière-grands-parents. Alors, comment ça se fait qu'on soit devenu comme ça des adeptes du cadavre ? Je ne sais pas. En fait, si, je sais. Je vais vous parler de la tradition anglo-saxonne du bacon. Il y en a peut-être qui la connaissent. Le renard, dans ce cas-là, s'appelle Édouard Bernays. Édouard Bernays, vous ne le connaissez probablement pas. Il est beaucoup moins connu que son oncle, Sigmund Freud. Et oui. Et pourtant, Sigmund Freud a probablement eu beaucoup moins d'influence sur le monde qu'Édouard Bernays. Mais ces gens-là, on a beaucoup parlé de l'effet Dracula, ces gens-là n'aiment pas trop être montrés à la lumière. Et depuis quelques années, avant, ils se montraient beaucoup. Donc, je vous suggère d'acheter ce merveilleux livre. Il n'y en a que trois exemplaires à la librairie. Donc, vous avez intérêt à vous presser à la fin de la conférence, juste après avoir donné du pognon dans le chapeau. Ça s'appelle « Comment manipuler l'opinion en démocratie ? » Bernays était très fier de ce qu'il faisait. Il adorait son job. Et il était très ouvert aux théories de son oncle, aux questions d'inconscient, tabou, de pulsions, tout ça. C'est vraiment une histoire d'inconscient, d'espèce de logiciel qu'on avait au fond qui nous guide, mais qu'on ne sait pas que ça nous guide. Il avait vraiment compris que ça pouvait être bien. Donc, c'est un des pères de la propagande moderne. son boulot a été adoré. Ça l'a un peu fait chier, je vais être honnête. Son boulot a été vraiment décortiqué par Goebbels. Vous savez, le ministre... Alors, ça l'a un peu embêté, mais quand je vous dis que ces gens ont eu énormément d'influence sur le XXe siècle, vous n'imaginez pas à quel point... Il y en a d'autres, des trublions qui se sont beaucoup inspirés de ça. Avant Bernaise, le bacon, on n'en mangeait quasiment pas dans le monde anglo-saxon parce qu'en fait, c'était assez gras, d'un goût de prononcé, pas une bouffe à servir en petit-déj à ses gamins. Voyez le truc, non. C'est un peu comme des rognons. Rognons, ils n'ont pas eu une bonne agence de relations publiques. Bacon, oui. Alors, il a organisé un sondage de médecins autour de chez lui. Alors, la méthode de sondage, on ne sait même pas si c'était juste ou pas. Enfin, bon, déjà à l'époque. Et il s'est avéré qu'il y avait une majorité des médecins qui avaient autour de chez lui qui recommandaient un petit-déjeuner plutôt consistant. Juste empiriquement. Donc, il a pris le résultat de ce sondage qu'il a mis dans des enveloppes, 5000 petites enveloppes, avec un petit flyer, un papier, un prospectus, un tract, appelé ça comme vous voulez, où il disait le bacon et les œufs, un petit-déjeuner plutôt consistant. Et il a envoyé ça à 5000 autres médecins. Il n'est pas envoyé aux gens comme vous, là, vous êtes rien. Il a envoyé ça à des prescripteurs, à ce qu'on appelle maintenant des influenceurs, des leaders d'opinion. À l'époque, il y avait les médecins, les curés, enfin, il y en avait quelques-uns comme ça. À ça, ça ressemble beaucoup à ce que faisait un hypnotiseur très célèbre qui a été popularisé par Dumas dans le Comte de Montecristo. Il s'appelait l'abbé Faria. L'abbé Faria est un hypnotiseur classique, donc des années 1850. Je ne pourrais pas le situer la date exacte de tête, mais c'est dans ces années-là. Son grand truc, à lui, c'était d'hypnotiser des chapelles entières qu'il faisait tomber en transe grâce à la force divine canalisée par le crucifix en bois. Alors, ça peut faire marrer, mais il y a des gens qui le font encore. J'ai revu l'autre jour sur un truc de YouTube dans une chapelle en Afrique, j'ai vu des gens qui font ça. Alors, ce que ne disait pas l'abbé Faria, c'est qu'il avait toujours quelques potes devant qui tombaient en premier. Et le truc fort, c'est que les autres, ce ne sont pas des potes, en fait. Ils font ça. Ça marche ! En fait, il semblerait que nous soyons des animaux sociaux. qui sont influençables. Alors, l'abbé Faria, il était quand même très fort parce que, vous verrez tout à l'heure, quand vous laisserez hypnotiser volontairement, vous n'allez pas tous vous laisser suggestionner. vous n'allez pas tous réussir. Désolé. Donc, 80 ans après cette opération de com', il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est devenu une tradition puisque les gens ont commencé à le faire. Et puis, rappelez-vous le bon petit déjeuner de votre enfance avec du bacon et des petits œufs. Vous allez faire le même à vos enfants. Nous, on a eu le cas en Haute-Savoie. Moi, je suis originaire de Grenoble. Avant, je suis né en Haute-Savoie. Alors, vous connaissez la tartiflette ? Ah, c'est bon, la tartiflette. Un plat millénaire qui date de 1990. Une idée du syndicat interprofessionnel du reblochon pour vendre du reblochon parce qu'avant, personne n'était assez con pour acheter un reblochon et le faire fondre sur un demi-kilo de patate quand même. Voilà. C'est une tradition désormais, la tartiflette. Ils ont essayé de nous faire la potence, c'est-à-dire du porc rôti à l'ananas avec du whisky, mais ça n'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Selon Bernays, la propagande, c'est un effort cohérent et de longue haleine dans l'objectif de susciter ou d'infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public à une idée, un groupe ou une entreprise. D'accord ? Pour lui, ce n'est pas le grand public, sa première cible. Ce sont les événements. C'est ce que nous, on appelle de la thérapie stratégique. On va changer les événements, ça change les gens. Bien sûr, moyen d'efforts à fournir et mieux c'est. L'idée, c'est de déclencher une avalanche, de viser la plaque de neige au bon endroit avec juste une petite boule et ça fait déglinguer toute la plaque et vous avez dépensé à peine une boule de neige. Bernays considère que le propagandiste, qu'il renomme lui-même très vite, le conseiller en relations publiques parce qu'il se trouve que propagandiste, depuis qu'il y a eu un ministère de la propagande chez Hitler, ça faisait moins. Pourquoi ? C'était péjoratif. Eh bien, il considère que le conseiller en relations publiques doit parfaitement connaître son public cible, son produit et son commanditaire pour viser le bon endroit avec la bonne charge et aussi trouver une raison acceptable de faire le lancer de cette charge. Effort minimum, effet maximum, approche stratégique, manœuvre sournoise, on peut appeler ça comme on veut, suivant le côté où on se situe. Est-ce qu'il y a des gens dans cette assistance assemblée qui ont utilisé une voiture cette semaine ? Cette semaine. Ok. Gardez le bras levé. Ça, c'est ce qu'on appelle une lévitation spontanée du bras. D'accord ? À aucun moment, je ne vous ai demandé de lever le bras. Pourtant, vous l'avez fait. D'accord ? Je vous ai collé un petit coup de suggestion visuelle là. Oh, c'est rigolo. Gna, gna, gna. Mais vous n'avez même pas réfléchi à quel bras je vais lever, le droit, le gauche, je ne sais pas, je suis plutôt de gauche, non ? T'en fais pas plus haut, après c'est trop haut. Vous n'êtes pas posé cette question-là et pourtant vous l'avez fait consciemment. Personne ne pourrait vous dire c'est quelqu'un d'autre qui a levé mon bras à ma place. Non. Vous avez bien levé le bras. Ça s'appelle une... Vous pouvez baisser le bras. Merci. C'est super efficace. Vous l'avez décidé consciemment ou inconsciemment ? En réalité, vous l'avez décidé comme 99% de ce que vous faites sans trop y réfléchir. Il y avait bien une demande de surface. Ça, c'est ce qu'on appelle une suggestion par demande cachée. La demande de surface, si vous répondez à cette demande, vous oblige à répondre à la demande cachée. On commence à rentrer dans les subtilités. C'est ce qu'on m'a fait quand on m'a demandé de trier plus. J'ai commencé à me poser les questions comment ça se fait que sur les bouteilles en plastique, il se dit qu'il soit pour la réduction des déchets. Ils ne sont pas pour la réduction des déchets, ils sont pour continuer d'acheter beaucoup de bouteilles plastiques, mais il faut les trier. Parce que pour les trier, il faut les avoir achetés. alors que des modes de vie sans produire de déchets, ça existe. D'accord ? En fait, trier, c'est un piège. Il faudrait éviter de l'acheter. Parce que quand vous triez, c'est-à-dire que vous mettez du pognon à la poubelle, je vais le dire plus gentiment. Vous achetez un truc et puis vous essayez de le jeter. Je ne suis pas économiste, mais il y a des choses qui sont du bon sens quand même. Donc, il faut rencontrer, il faut trouver le point de rencontre entre les intérêts qui vous guident et les intérêts, les tropismes du public. Alors, bien sûr, il faut y mettre les formes. Vous avez compris, peut-être que monter un bon scénario, c'est très bien, mais il faut y mettre les formes. On a beaucoup parlé pendant ces rencontres d'économique des mots. Ah oui, Luca. Les petits bulletins de vote, ils sont déjà répartis pour ceux qui ont la chance d'être répartis. Alors, c'est très simple. Cette conférence est à géométrie variable. Il y a des gens qui ont des petits bulletins et ce sera à votre levée. De temps en temps, je vous décrirai la partie qu'il y a juste après. Et si vous voulez qu'on la fasse, vous votez vert pour qu'on la fasse. Si vous ne voulez pas qu'on la fasse et qu'on saute, qu'on avance un peu plus vite, vous votez rouge. D'accord ? C'est bon ? Alors, la partie suivante, c'est un petit morceau de marionnette qui illustre la question du langage en propagande. Est-ce que vous voulez voir ce morceau ou est-ce qu'on passe directement au point suivant ? Si vous voulez voir ce morceau, je vais vous demander de réfléchir pendant le temps que je compte jusqu'à trois. Si vous voulez le voir, c'est vert. Si vous ne voulez pas le voir, c'est rouge. Un, deux, trois. S'il vous plaît, votre vote. OK. Merci. Donc, on va le faire. Maître Guignol voulut un deux-roues pour aller aux champignons. Ah, oui, j'adore les champignons. Surtout quand ils sont gratuits et qu'on peut les massager de l'outil. Il se rendit donc chez son vendeur de deux-roues. Bonjour. Mais je voudrais à deux-roues. Ah, ça tombe bien. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ah, super. Vous allez voir, elle est magnifique. Ah, magnifique, rouge, avec un grand guidon. Mais elle est également écologique. Ah, écologique, fonctionnant à l'huile de coude ou de genou, disons. Mais elle est également économique. Ah, avec un pédalier, une chaîne et ses pignons. Mais vous allez voir, c'est également une petite source de bonheur. Reine de la route, alliance, simplicité, grand air, fonctionnalité, indépendance, bonheur. Ah, je la veux, 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 je la veux. Alors, je vais la chercher. Et à ces mots, maître Guignol ne se sent plus de joie et ouvre un large bec, mais c'était lui la proie. Et on lui fourgue alors un scooter vert, payable en douze, mensualité avantageuse et fonctionnant au bio-éthanol. Ah, ah. Bon, je vous laisse jouir de votre bonheur et puis je vais faire la carte de fidélité pour l'entretien. Pou, 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 pou. Alors moi, je fais aussi cette conférence parce que, vous avez remarqué, le nœud papillon, c'est le même. Ça m'a coûté du pognon, hallucinant. Bon, le support des techniques hypnotiques, ce sont les mots. Et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup parlé des mots pendant des rencontres économiques. Parce qu'avec les mots, on pense le monde, on pense les rapports de force, on pense beaucoup de choses. Franck Lepage, c'est déjà bien étendu là-dessus. Nous, en hypnose, en fait, un de nos travaux de base, c'est de changer le vocabulaire de la personne de manière à ce qu'elle recadre sa situation. Elle arrive, elle a des problèmes, peu à peu, elle se retrouve avec des soucis, peu à peu, elle se retrouve avec une situation qui est en fait un défi. Et hop, elle n'a plus de problème. Ça peut paraître très con, mais en fait, les gens vont mieux. Et ça, le monde libéral l'a parfaitement compris. On va plus loin que ça. On va jusqu'à faire des histoires. On sculpte des phrases, des mots exprès pour la personne. C'est une des techniques très puissantes qu'on a une métaphore qui s'appelle l'isomorphique où on fait des métaphores qui collent complètement à la vie de la personne, sauf que, vu que la fin n'est pas écrite, nous, on l'écrit et ça se termine bien. Je vais vous demander votre vote en raison d'un certain nombre de mots. J'ai fait une dépression un jour. C'était il y a longtemps. Si vous voulez me voir faire une dépression, vous votez vert. Sinon, vous votez rouge et on passe à autre chose. Votre vote, 1, 2, 3. Ok, on va faire une dépression. J'ai été prof de SVT avant. Science de la vie et de la terre. Pas science et vie de la terre, merci, ça ira. J'ai décidé très tôt que j'allais être prof de SVT. J'ai fait un bac S, biologie, écologie. Donc ça, c'était l'option prime. Donc à l'époque, ça devait être D, donc c'était l'option bac D prime, en fait. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai fait une dépression. J'ai ensuite fait un dog de biologie-géologie, une licence de biologie-géologie, une maîtrise de biologie-géologie. Puis ensuite, j'ai passé le CAPES, et puis j'ai raté l'agrégation, mais je l'ai passé quand même. Et ensuite, je me suis retrouvé devant des élèves et j'ai fait une dépression. Au bout de trois mois, j'ai fait mes 20 premières années de carrière, je l'ai fait en trois mois. Et je n'ai pas tout de suite compris pourquoi, parce que ça faisait dix ans, j'étais prêt, j'avais fait des stages, j'avais tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché du tout. Et à ce moment-là, j'ai donc cherché une porte de sortie, n'importe quoi, et ça a été l'hypnose. On voyait ce grand n'importe quoi, parce que c'est de la SVT, biologie, pur et dur, hypnotiseur. J'ai pas compris, moi non plus. La part de Jean, ils disent, mais comment t'es revenu à faire ça ? J'en sais rien. Je ne sais pas comment, j'en suis venu à m'inscrire à cette première formation. Il se trouve que dans cette première formation, c'était rigolo. Ça m'a bien plu, et puis je n'ai pas trop mauvais. Alors bon, pourquoi pas ? Mais, du coup, de faire ces études-là d'hypnose, ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais été assez mal avant. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accorder une certaine importance aux mots que j'utilisais. Et oui, si on fait quelque chose de négligeable, ou à parole négligée, résultat négligeable, on dit en hypnose. Donc je faisais attention à ce que je disais. Et du coup, j'ai commencé à regarder rétrospectivement ce qu'on me demandait en tant que prof. Et j'ai commencé à relire le bulletin officiel de l'éducation nationale. Je ne sais pas si quelqu'un save ce que c'est que le « buen » et les « joies du buen ». Il y en a quelques-uns quand même. Et je n'ai pas été le seul, oui, je vois, et puis je n'ai pas été le seul à en prendre plein la tête. Alors, quand j'étais étudiant, j'avais vraiment du mal à comprendre. Mais à un moment, j'arrivais à comprendre quand même. Je me disais, « Ah, en fait, ce qu'on me demande, c'est ça. » Eh bien, en fait, le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui paraît une fois par semaine, si vous avez raté un numéro, ne vous inquiétez pas, il y en a un toutes les semaines, et puis franchement, il n'y en a pas grand-chose, eh bien, il est écrit d'une manière assez spéciale. « Quand le bulletin officiel de l'éducation nationale nous cite, par exemple, nous signale, par exemple, que trois séances d'éducation sexuelle pourront être organisées du CP à la terminale, eh bien, le mot important n'est pas celui que vous avez retenu. C'est une citation. Donc, c'est vrai. Donc, vos enfants sont susceptibles de, moi aussi, j'ai milité pour les droits sexuels de l'éducation sexuelle, donc je trouvais ça vraiment cool. Le mot important, ce n'est pas le mot éducation sexuelle, le mot important, c'est pourront. Je vois qu'il y a des connaisseurs, c'est toujours vous, il y a des connaisseurs, parce qu'en fait, le fait qu'elles pourront être organisées tous les ans, ça veut dire qu'elles ne le seront pas. Si elles devaient l'être, ce sera devront ou seront. parce que quand on accepte, et je cite encore le bulletin de l'éducation nationale, mais celui-là, il est quand même assez excellent, le plaisir d'apprendre doit se prolonger pendant les temps de loisirs, en fin de journée, en fin de semaine et pendant les vacances scolaires. Réfléchissez à ce que c'est que le plaisir d'apprendre. En fait, on accepte que les vacances scolaires n'existent plus du tout. Donc, je vous laisse réfléchir si cette production du bulletin avait été une production de PS ou UMP à l'époque. Réfléchissez bien. C'était une opération Un livre pour l'été où on distribuait les fables de La Fontaine à 172 000 élèves. Il devait y avoir une rallonge de budget ou je ne sais pas quoi, illustrée par Marc Chagall et on laissait les enfants avec les fables de La Fontaine et des peintures néo-surréalistes pendant l'été tout seuls. Lesquels vont lire les fables de La Fontaine avec des illustrations de Marc Chagall pendant l'été et ensuite en faire un compte-rendu tout sage pour septembre. Non, non, c'était une opération d'égalité des chances pour que tout le monde ait le droit d'avoir le bouquin. En fait, sous couvert de citoyenneté et d'autonomie, on éduquait surtout des gens à comprendre par eux-mêmes qu'il fallait qu'ils se taisent. Moi, c'est vraiment l'impression que j'avais qu'il fallait qu'on leur apprenne à se lever tôt, à ne parler que quand je leur autorisais à le faire. En fait, le métier qui était décrit dans les indications, ce n'était pas celui que je voulais faire. Alors la question que vous avez, c'est comment ça se fait ? Parce que mon job, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux, qu'ils évoluent, qu'ils grandissent. Comment ça avait pu se produire ? En fait, c'est juste que dans chaque mot, il y avait un petit degré d'interprétation qui, mis bout à bout, faisait un gros gouffre dans lequel je suis tombé. C'est tout. C'est ça. Une dépression. Un trou d'air. En thérapie, on passe notre temps à faire préciser les mots aux gens pour donner du corps à leur changement. D'accord ? Ils arrivent, ils veulent le bonheur. C'est difficile. C'est quand la dernière fois que vous avez été dans le bonheur ? Quand j'avais mon chien. Ah ! Donc en fait, quand vous avez eu le chien, vous vous êtes heureux. Oui, il est mort. Ah ! Peut-être que vous voudriez faire le traitement de deuil de votre chien. Oui ! Ah ! Ça, on peut. Parce que le bonheur, en fait, je n'en ai pas dans le placard derrière. Eh bien, si nous, on tâche de faire en sorte que la situation devienne claire et réalisable, en propagande, c'est le contraire. Plus on utilise des mots flous et plus ça passe. Alors, les publicitaires et les communicants en lisent en abondance, plaisir, beaucoup. Chez nous, on a beaucoup de plaisir. Vie, facilité, confort, liberté, égalité, du non spécifique, du flou, mais du grandiloquent. C'est-à-dire que c'est quand même super agréable à utiliser des mots comme le plaisir tel que la fraternité. Fraternité. C'est quand même vachement chouette. Ce qui fait que les publicitaires se sont saisis de ces mots-là et se sont mis en tête de nous éduquer sur ce que c'était que ces mots-là. Réfléchissez. Encore, vous êtes... J'ai un public de privilégiés, là, bon, je le sais. Combien de marques de voitures connaissez-vous ? Combien de philosophes valables connaissez-vous ? BHM, Michel Onfray ne sont pas valables, je le sais. Non, peut-être, peut-être un sur les deux, je ne dirai pas lequel. En fait, les publicitaires ont pris la place des philosophes et les ont ringardisés et se sont dit c'est nous qui allons éduquer les gens sur ce que c'est que le bonheur, le plaisir, la vie, la gourmandise, la modernité, la modération, enfin tout, en fait. Mais arrivé à ce point, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'hypnose de spectacle. C'est une partie que je soumets à votre vote. Si on l'a fait, elle prend une petite dizaine de minutes. Parce que je me suis dit que ça pouvait être cool de faire de l'hypnose de spectacle dans le spectacle qui parle d'hypnose. Si vous voulez qu'on fasse cette partie, votez vert. Si vous ne voulez pas qu'on la fasse, votez rouge. Votre vote, un, deux, trois. OK ? On va la faire. Merci beaucoup. Donc, ce que ça va illustrer, c'est qu'en hypnose de spectacle, je ne peux pas vous faire faire n'importe quoi. Comme en hypnose de relations publiques, d'ailleurs, je peux vous faire faire quelque chose qui irait à l'encontre de vos valeurs. C'est bien pour ça qu'en hypnose de relations publiques, on va aller chercher, on va aller taper dans des valeurs qui sont partagées. Et que quand on en trouve, souvent, on en use énormément. On utilise l'écologie, l'environnement, la croissance verte, machin, ça va taper dans des valeurs qui, chez beaucoup de gens, résonnent. Donc, ça veut aussi dire qu'en hypnose, vous conservez un contrôle inconsciemment qui est d'autant plus grand, ce contrôle, que vous êtes au courant que vous pouvez l'avoir. C'est le sens de faire une conférence. Alors, je vous signale que dans mes valeurs, moi, j'ai la dignité humaine, donc je ne voudrais pas faire n'importe quoi non plus. Ce n'est pas mon truc. Je ne kiffe pas. Ensuite, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas rester en état d'hypnose. Parce que je vais rester bloqué. Non, 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 à la fin, on se réveille. C'est surtout qu'après, il y a une super haute pièce de théâtre derrière vous, donc je serais obligé au moins de vous retourner pour regarder l'autre pièce de théâtre. Je fais de la pub pour ceux qui suivent. La trans-hypnotique, c'est un état transitoire, mais effectivement, on peut rester, ou commencer à être en trans-hypnotique, souvent sans s'en rendre compte. Mes clients, souvent, ils commencent avant même que je leur ai demandé de faire quoi que ce soit, ce qui est assez étonnant. L'hypnose n'est pas le sommeil, je vous l'ai dit. Vous allez continuer à tout entendre, y compris les cloches, même pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendus. C'est rigolo, hein ? Ça s'appelle une distorsion, comment on appelle ça ? Pas une amnésie, excusez-moi, une hallucination négative. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose et c'était pas là, ça, avant. Une hallucination négative. Donc, vous allez continuer de tout entendre, de tout voir. Vous allez être lucide. Mais vous ne s'y trompez pas, vous n'allez pas être conscient. Vous allez être lucide, mais pas conscient. Vous allez continuer d'entendre ce que je dis. La seule différence, en fait, par rapport à l'habitude, c'est que si vous l'acceptez, vous allez pouvoir vivre des phénomènes qui sortent un petit peu de votre ordinaire. On y va ? Ce que je vais vous demander de faire, je vais vous le montrer avant que vous puissiez le faire. il s'agit juste de croiser ses mains et puis de pointer ces deux index vers le ciel. Alléluia ! Et puis, une fois que vous avez pointé ces deux index vers le ciel, vous arrêtez de me regarder et puis vous pointez votre regard juste entre les deux index. Parce que vos deux index vont se rapprocher tout doucement. En fait, progressivement, vos deux index vont se rapprocher peu à peu, de plus en plus, de mieux en mieux. Vos index se rapproche, même si vous essayez de faire en sorte qu'il ne se rapproche pas plus, plus vous essayez de faire en sorte qu'il ne se rapproche pas plus, plus en fait, il se rapproche et peu à peu, vos doigts se collent un peu plus, un peu plus, un peu plus et encore un peu mieux. Et puis, non seulement vos doigts se collent, mais il y a tous les autres qui commencent à se serrer. Et pour certaines personnes, il y a même des doigts qui deviennent tellement rigides qu'en fait, c'est les autres qui se serrent et que ceux-là sont rigides. Et c'est assez rigolo. Et puis, pendant que vous êtes bien là, il y a les mains qui sont serrées, collées, vous pouvez essayer d'écarter les coudes. En fait, vos mains sont restées collées, soudées, serrées, collées, soudées. En fait, vous pouvez essayer, ça reste fermé, collées, fermées, fermées, soudées. Très bien, vous restez collées, soudées. Et puis, à un moment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez abaisser les mains et fermer les yeux en même temps que vous abaissez les mains, tranquillement. Vous abaissez les mains, voilà, très très bien. Vous fermez les yeux, fermez les yeux, tranquillement, et puis vous allez vous retrouver dans un verger. Ce qui est facile parce qu'il y a déjà des cigales. Et du coup, ça s'appelle une approche utilisationnelle, il y a des cigales et il y a de l'air frais. Vous sentez l'air frais et cet air frais vous emmène tranquillement dans un verger, un endroit où il y a des arbres fruitiers qui sont beaux et chargés de fruits parce que c'est la saison des fruits. Et il y a même votre arbre préféré. Vous savez, celui où le fruit vous fait quelque chose d'assez particulier, quand vous le mangez, ça vous fait plaisir, c'est agréable. Ce n'est pas forcément un fruit très juteux, mais quand il est mûr, il est quand même très très bon. Et plus vous êtes dans ce tremblement-là, et plus vous avez quand même envie de goûter ce fruit-là vous en approchez, vous allez regarder les fruits, il y en a plein, 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 et vous allez utiliser un bras, je ne sais pas lequel, le droit, le gauche, et vous allez en saisir un. Et puis vous allez saisir dans l'espace autour de vous. Allez-y, allez-y, oui, avec votre bras, ça peut tout à fait le faire. Voilà, vous prenez, vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez, hop, et puis tac, vous pouvez le porter à votre bouche pour croquer ce goût de fruit. Alors, peut-être que ça a un goût, peut-être que ça n'a pas de goût, peu importe, ou peut-être que ça vous rappelle juste un moment où vous avez mangé un fruit où c'était très, très bon. Merci beaucoup. Et puis, à un moment, vous vous rendez compte, c'est bon, mais ça croque un peu, c'est pas censé croquer, peu importe. Et vous vous rendez compte qu'il y a un panneau marqué « Propriétés privées » sur cet arbre. Et là, ça vous embête un peu parce que vous pensiez que c'était quand même vraiment bon, vous pouviez, alors bon. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, ce petit panneau, il est porté par un tout petit verre. Vous voyez, qui dit « Tiens, propriétés privées ». Et c'est un petit verre qu'il y a dans un fruit. Alors, ça vous embête un peu. Et puis surtout, vous vous rendez compte qu'en fait, chaque fruit, il y a un petit verre qui est habitant dans le fruit. Et alors, ils sont tous là en essayant de vous éjecter. Et puis, c'est là que vous vous rendez compte que dans le fruit que vous avez goûté, il y en avait probablement un, que c'était ça qui a croqué à un moment que ça croustille. Alors bon, comme ça ne vous plaît pas plus que ça, et bien, il y a comme un sentiment intérieur de « Ce n'est pas cool, franchement, ça aurait pu être plus sympa, ça aurait pu être détendu, cool, il y a un verre dans le fruit. » Et alors, du coup, moi je vous propose qu'on refuse les verres dans le fruit. Et ce que je vais vous demander de faire avec vos voisins et avec moi, ça va être de « Nous allons nous mobiliser contre les verres dans les fruits. » Et c'est très, très simple. Ça se fait comme ça. C'est juste en criant « Non, 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 au verre dans les fruits. Non, 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 au verre dans les fruits. Allez-y ! Non, 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 au verre dans les fruits. » Encore, « Non, 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 au verre dans les fruits. » Même ceux qui ne sont pas hypnotisés, « Non, non, au verre dans les fruits. » « Non, 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 au verre dans les fruits. » Et là, incroyable, ils se sont tous transformés en papillons. Comme quoi, la mobilisation collective, ça marche. Ok, vous pouvez en voir les yeux. Je vous remercie beaucoup. L'hypnose, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais l'étape d'après, c'était de vous faire prendre des actions chez Monsanto. Je ne l'ai pas fait. J'hésite. En fait, c'est un truc que je me dis peut-être une prochaine fois. Il faudrait que j'arrive à vous le faire, mais que ça colle dans vos valeurs. Bon. Parlons un tout petit peu de soumission librement consentie. La soumission librement consentie, c'est de la manipulation d'individu à d'individu. C'est ce qu'on peut vous faire quand on essaye de vous vendre quelque chose. Par exemple, le fait que si on vous touche l'avant-bras, vous avez tendance à considérer plus favorablement votre interlocuteur. Alors, les gens me disent « Non, non, moi, on ne me touche pas. » Non, mais t'inquiète, si on te le fait, tu ne le verras même pas. Moi, quand je dois le faire, asseyez-vous ici, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et ça augmente significativement l'a priori positif que vous avez sur une personne. une chose qui est très utilisée aussi, c'est ce qu'on appelle un « oui » de départ qui peut ouvrir un pied dans la porte, c'est-à-dire une première tâche qui, si vous l'acceptez, augmente significativement de 75%. En fait, même ça triple votre adhésion à la décision suivante, même si vous ne connaissez pas encore la décision suivante. Donc, si vous voulez demander du pognon à quelqu'un dans la rue, demande-lui d'abord l'heure. Je dis ça pour vos campagnes militantes diverses. C'est pareil, bien sûr, ne le faites pas juste pour votre bien personnel. Parce que l'heure est un truc que socialement on ne peut pas vous refuser. Et en fait, cette technique-là, mise sur pied, les gens sont passés de 1 sur 10 à 7 sur 10 à donner de l'argent et en moyenne 10 centimes, ils sont passés en moyenne 1,10 €. Ça marche vraiment. Ça marche aussi pour avoir des militants dans vos assos. La plupart des choses dont je vais vous parler sont issues de ce petit livre, un best-seller des écoles de commerce qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il faut le lire. Toute personne qui est en contact avec des gens qui leur vendent des choses doivent l'avoir lue, je pense. et bien sûr, toutes ces techniques peuvent être joyeusement imbriquées. C'est vraiment fun pour ça. Alors, est-ce que vous voulez la partie où je me fais avoir ? Si oui, votez vert. Si non, votez rouge. Sinon, on passera directement à la partie où je ne me fais pas avoir parce que je suis trop bon. Ok. Donc, je vais me faire avoir. Donc, celui, le premier château de manipulation où je me suis fait avoir, c'est celui de la vente de livres par contrat. J'ai alors 18 ans, je suis un étudiant sympa dans mon premier studio. J'entendais quelqu'un qui parlait de son fils tout à l'heure qui disait « Ouais, il est complètement autonome sauf qu'il oublie que je le nourris, je le blanchis. » Voilà, j'étais un peu dans ce type-là. Et un jour, une jeune fille vient taper à ma porte, bon, sympa, étudiante comme moi, visiblement, et elle vient pour une enquête sur la lecture en France. Ah ! Enfin, ça y est, on me demande mon avis sur cette chose importante en plus qu'est la lecture en France. Je me dois de faire remonter les statistiques sur la lecture en France, surtout que c'est mon devoir d'aspirant professeur de la République. Du coup, quand elle pose sa première question « Seriez-vous disponible cinq minutes ? » Oui ! Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu tout le long, tout le long, tout le long, puisqu'elle m'a posé une quinzaine de questions et chaque question était un clou dans mon cercueil. Réponse après réponse, je ne le voyais pas, mais le piège s'est refermé parce que la dernière question de son sondage était « Seriez-vous intéressé par Hans Moisir ? » Je n'ai pas le droit de dire leur nom, mais vous comprendrez. Je me suis senti pris dans le tourbillon des chiottes que j'avais moi-même rempli et j'avais appuyé en plus sur la chasse moi-même. Comment lui dire que non, 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 je ne voulais pas être abonné à Hans Moisir ? Alors que je lui avais dit que j'étais le client idéal, que oui, je lisais des choses variées, que j'achetais deux ou trois livres par mois, ce qui était vrai à cette époque-là, que oui, s'il y avait moyen d'avoir des livres moins chers, je serais intéressé. Donc voilà comment je me suis retrouvé à acheter des livres pendant deux ans. qui est quand même une industrie qui coupe des arbres pour rien parce qu'en plus, franchement, Marc Lévy, je m'en tape. C'était un catalogue, enfin, vous voyez, mon catalogue, c'est celui d'un lèvrier régulard, quoi, ce n'est pas celui de... Alors, bon, j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris et du coup, j'ai commencé à m'amuser un peu pour ceux qui font de la pêche comme des fois, il y a le poisson, il bouffe tout le verre et puis, il laisse l'hameçon. Alors, on est le 30 juin 2010, oui, c'est ça, cette conférence commence à dater et le téléphone sonne. Voix étouffée par un micro casque, voix féminine, bruit de clavier en arrière et le son de la voix étouffée par un genre de micro casque. Vous connaissez ça ? C'est un démarchage. En plus, j'ai l'instrument, c'est parfait. Bonjour, je voudrais parler à FlowMsev. C'est moi-même. En fait, ça marche moyennement bien. Je n'ai pas l'habitude du micro casque. Tant pis, on va le faire. C'est moi-même. Vous êtes bien l'abonné à la ligne 0627. Or, elle le sait, c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a donné mon nom, elle me donne mon numéro de téléphone. Tout est marqué sur sa fiche qui est en face d'elle sur son ordinateur. Elle veut juste me soutirer un oui comme on lui a appris à le faire en formation. Tu veux danser ? On va danser. Le jeu s'appelle le Ni Oui, Ni Oui. Je suis effectivement l'utilisateur de cette ligne. Infime silence. Je suis Sophie de Saffaire et je vous appelle dans le cadre de la démarche qualité et satisfaction. Avez-vous une minute à m'accorder ? Vous voyez répondre selon les critères ordinaires de politesse. la qualité de ma ligne, je m'en fous et la satisfaction, vous pouvez vous la foutre au cul. Non ! Non ! Je connais des gens qui le font et il y a des raisons parfois de le faire. On va en parler juste après. Mais surtout, là, j'étais en pleine rédaction de cette conférence, j'avais juste envie de voir où est-ce que ça allait nous emmener ce petit jeu rigolo. J'ai une minute. Je peux aller jusqu'à deux mais pas plus. Ah oui, parce que la dernière fois, avez-vous quelques minutes pour ce sondage qui peut prendre 7 minutes ? La dernière fois, on en avait pris 24 parce qu'en fait, il peut prendre 7, 12, 26, le mot important, c'est peu. Il ne prendra pas 7 minutes en fait. Inhabitué à tant de précision, Sophie pousse un petit pouce ou aimer un petit rire poli et tâche de m'extorquer un oui comme on lui a appris à le faire dans la formation et des affaires à rester premier sur le podium de la relation client. Toujours dans le cadre de la démarche satisfaction et qualité, cet appel est enregistré. Cela vous convient-il ? Je n'y vois pas d'inconvénients. Vous avez un faire fait bloqué 1h30 ? 1h30, exact. Avec texto illimité ? Je peux en envoyer autant que je veux, c'est assez pratique, je dois dire. Et vous le payez 25,50 euros ? Ou 26 ou 27 ? Ça doit dépendre des mois, 26, 25, je ne sais plus. 25. Et vous êtes chez les affaires depuis bientôt 2 ans ? Soit 24 mois. 730 jours, 730 nuits, 17 524 heures, le temps passe tellement vite. À un moment, je me suis vraiment demandé jusqu'où elle allait aller pour me demander ce qu'elle et moi, en fait, on savait déjà. Alors, heureusement, elle a un peu, je pense qu'elle a lâché le truc, elle a dit, bon, il ne voudra pas dire oui, on y va. Et alors là, attention, c'est du grand art, c'est du feu d'artifice, c'est le 14 juillet, l'artillerie lourde. Je vais vous la faire deux fois, je vais vous la décortiquer entre les deux. Puis-je maintenant me permettre de vous proposer quelques offres avantageuses et réengageantes adaptées à votre consommation comme par exemple ce forfait 1 heure texte illimité, chat illimité pour 19,90 euros, soit bien plus que 5 euros de moins que votre forfait actuel ? Ouh ! Et pourquoi je dis que c'est du grand art ? Pourquoi je dis que Sophie de SFR, elle n'a pas pu faire ça toute seule à moins d'être formée ? C'est la raison pour laquelle on enregistre aussi Sophie de SFR pour vérifier qu'elle répète exactement la phrase qu'on lui a dite. Admirez la phrase qui commence par une question et finit par une affirmation. Si vous dites oui, vous autorisez Sophie à vous poser la question, vous acceptez l'offre. Admirez le leur du prix, car depuis quand ? 1 heure à 19,90 euros est meilleur marché qu'1 heure 30 à 25 euros. D'accord ? Je passe d'une minute à 27 centimes à une minute à 33 centimes. Mais ça, c'est des mathématiques. D'ailleurs, vu qu'on sait que vous n'aimez pas trop les mathématiques, c'est pour ça qu'on vous enfourgue la plupart du temps. Mais au cas où des fois que vous soyez matheux hyper rapide, il y a quand même l'estoccade finale, la petite phrase de fin, ce qu'on appelle une confusion, soit bien plus que 5 euros de moins que votre forfait actuel, soit bien plus que 6 et moins parce que ce n'est pas pareil dans la mesure où c'est différent. Ça, ça s'appelle une confusion. Dans le moment où vous êtes confus, vous êtes sensible à la suggestion. C'est très, très pratique quand on a des gens qui résistent en fait, qui veulent tout comprendre. On leur file un truc qui est incompréhensible pendant qu'ils essaient de comprendre. Dormez. Puis-je maintenant me permettre de vous proposer quelques offres avantageuses et réengageantes comme ce forfait adapté à votre consommation d'une heure texte ou limitée, chat limité, soit pour 19 euros, soit bien plus que 5 euros de moins que votre forfait actuel. Eh bien non, vous ne pouvez pas car la minute tire à sa fin. J'en suis désolé, mon forfait me satisfait pleinement. Sinon, je vous aurais appelé pour en changer. Merci du souci que vous accordez à la satisfaction si toutefois c'est la mienne et je vous souhaite pour cela une excellente fin de journée. Sophie, si toutefois c'est votre vrai prénom. Merci, monsieur Floem. Merci, au revoir. Je ne sais pas vous, mais je suis beaucoup moins embêté par les démarchages téléphoniques. En revanche, qu'on ne s'y trompe pas. Quelqu'un m'a fait une remarque un jour. Là, Sophie passe pour une conne. Et puis, celle qui vous a vendu un contrat de livre, elle passe pour la méchante. Je me dis, oui, c'est vrai, ce n'est pas correct, il faut rectifier ça. C'est une guerre de pauvres si on se situe à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'en vois pas bouler les gens. Si ça se trouve, Sophie de SFR, elle a peut-être un doctorat de biologie moléculaire qu'elle a peut-être passé à Lyon et puis qu'elle est peut-être rentrée au Maroc pour faire avancer la science dans son pays, mais que ça embauche quand même vachement plus dans la télé téléphonie, là, emmerder les gens par téléphone, plutôt que de faire avancer la science dans son pays. Et comme elle parle vraiment bien le français sans accent, elle a eu le poste. L'étudiante sympa, c'était ça ou le McDo ou pire. Donc, à un certain niveau, il ne faut pas oublier que c'est une guerre de pauvres qui se joue. Ceux qui empochent massivement le pognon, ils sont encore au-dessus. C'est comme dans toutes les guerres, en fait. Eux, ils sont à l'abri du salon, ils sont derrière l'écran, derrière le... au-dessus encore de l'écran. Je ne fais pas d'angélisme non plus. Pourquoi on a envie d'envoyer balader Sophie ou la vendeuse de Rance Moisir, là ? Pourquoi on a envie de la vous envoyer balader ? Parce que se livrer à des activités comme celle-ci, c'est tordre le bras à la personne. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé avec quelqu'un dans la rue avec ces splendides ces gilets jaunes qui viennent vous culpabiliser sur les droits humains pour vous tirer 5 euros par mois. Et à la fin, vous leur avez donné les 5 euros par mois pendant un an. Et même si, en fait, au fond, on dit, putain, quel con ! Quel con ! En fait, à la fin, il y a une vraie violence dans ces trucs-là. Parce que c'est pour ça que j'ai dit que c'est de la manipulation. Vous ne l'auriez pas fait. On a juste fabriqué votre soumission que vous avez consentie à développer. Mais la violence, elle existe. Et si il n'y a pas un retour de violence symbolique, enfin, s'il n'y a pas une émission de cette violence symbolique contre la personne en disant « Mais je vous emmerde, au revoir ! » En fait, vous allez la voir en vous. Vous allez juste à un moment vous dire « Putain, quel con ! » C'est ce qui m'est arrivé des dizaines de fois. Chaque fois, je recevais un livre de Rance Moisir. Une sélection du moi. Je ne te quitterai jamais. Il voulait ma carte bleue en plus pour m'abonner à vie. Et du coup, il y a une vraie violence larvée. C'est une violence avec le sourire. C'est les sourires charmants mêlant licenciement et internoiement. Je ne suis pas... Ces gens-là sont des pauvres. Je pense qu'il faut être sympa avec eux. Et en même temps, il faut bien avoir conscience qu'il y a quand même une violence et qu'il faut arriver à la restituer. Et il y a peut-être une piste à réfléchir sur comment on restitue la violence. Donc moi, ça m'est arrivé de porter mes flyers non voulus. J'ai ramené mes bouquins à Rance-Moisir chez eux, dans la boutique parce que j'en voulais plus. C'était super embêté parce que c'était leur bouquin. Et ils étaient déjà vendus. Donc, bref. Bon. Alors, dernier vote pour ce truc-là. C'est une partie qui est un peu longue mais... Du coup, je ne sais pas. On risque de prendre sur l'intervention. C'est une partie sur le big data où je vous donne des chiffres sur la quantité de données qu'on récupère sur vous et sur le stockage de ces données-là. Ça risque de nous faire... Bon, je ne sais pas si on grignote la pièce de théâtre. Si vous voulez voir ce morceau-là, vous votez vert. Si vous ne voulez pas qu'on le fasse et puis qu'on passe directement à la fin, vous votez rouge. S'il vous plaît, votre vote. OK. OK, merci bien. Eh bien, dans ce cas-là, vous viendrez mercredi au 3C, le Café Culturel, où je fais l'entièreté de cette conférence. qui dure 1h45 à 2h. Je suis désolé. On ne va pas non plus. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez ratées et qui sont vraiment bien. Des histoires personnelles, des histoires éclairantes sur le monde d'aujourd'hui. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais quand même conclure cette conférence. Peut-être que maintenant, vous allez discuter de tout ça avec moi sur un coin de verre. Peut-être que vous allez discuter de tout ça entre vous. Peut-être que vous allez réfléchir à faire de l'autodéfense intellectuelle. Très bon bouquin qui n'est pas dans la bibliothèque là-bas, mais que je vous suggère ardemment. Normand Bayarjon qui pourrait être aux économistes, aux déconomistes. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Parce qu'on est nombreux et nombreux sur notre jolie planète. Et comme c'est parti, ça va encore augmenter pendant un bout de temps, semble-t-il. Ce qui serait chouette dans cette affaire-là, ce qui serait génial, c'est que les conditions de vie soient bonnes, on va dire, pour ceux qui sont déjà là. Moi, je pense voir la fin du pétrole. Je pense que je la verrai. Vos enfants, il n'y a aucun doute. Donc, ce serait vraiment bien qu'on arrive à sortir indemne du virage et qu'on arrive à le faire dans le plus de conscience et dans le moins de violence possible. Ce n'est pas en suivant aveuglément des gens qui ont tout intérêt à ce que rien ne change qu'on arrivera à faire changer les choses parce qu'en fait, ça risque d'être vraiment la sortie de route. La technologie, ça nous a permis de prendre de la liberté vis-à-vis de la nature. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui va nous aider à prendre de la liberté vis-à-vis de la technologie aussi ? Pas la technologie. Il y a un monsieur en thérapie qui s'appelle Robert Dils qui a inventé ce qu'on appelle les niveaux logiques et qui dit qu'on ne peut pas régler un problème au même niveau de réflexion que le niveau du dessus. Ce n'est pas Einstein qui a dit ça. c'est Robert Dils. Parce que si on essaye de régler le problème au même niveau de réflexion, en fait, la solution fait partie du problème. Genre comme le nucléaire nous aidera durablement à réduire les émissions de CO2. Ou pas. Moi, j'ai dans l'idée que le niveau du dessus, ça se fera au niveau de l'action collective. C'est mon idée. Je ne sais pas une gratuité qui n'est en réalité pas gratuite du tout. Il va falloir réapprendre à se poser des questions. Il va falloir faire assez vite parce que ça chauffe sérieusement. L'objectif de 1,5 degré pour l'augmentation de température, nous, à Voir 11, vous pouvez voir sur le site de Météo France, il y a la courbe d'évolution des températures. Chez nous, on est à 1,5 degré. Donc cet objectif-là, on ne l'aura pas parce qu'en fait, c'est déjà le cas. On est en train de repousser une assiette sur le bord d'une table. On ne sait pas à quel moment ça va tomber. On espère juste que ça ne tombe pas tout de suite. Il va falloir réfléchir, se poser des questions. Je remercie beaucoup les économistes de nous permettre de faire ça. Il va falloir parler parce qu'en fait, la fuite en avant, ça nous a emmené très loin. Ça nous a emmené très loin. Ça nous a même emmené sur la Lune, en fait. La Lune. Oui, la Lune, c'est vachement beau, la Lune. Mais honnêtement, vous, nous, moi, moi, en fait, je n'irai pas sur la Lune. C'est tout gris et puis c'est trop loin. Même si on téraforme Mars, je sentais que moi, je n'irai pas sur Mars. En fait, moi, quand je serai grand, je ne veux pas être astronaute. En fait, quand je serai grand, je veux que les gens s'aiment et qu'ils soient heureux parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir le paradis sur Terre. En fait, moi, quand je serai grand, je ne veux pas être astronaute. Quand je serai grand, je serai sorcière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada